... Abdou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il faut les comprendre. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais vous saluer, vous féliciter pour votre nomination à la tête de cet important département. Mes collègues l'ont dit, vous avez dirigé d'imminents postes ministériels et aujourd'hui, vous êtes à la tête du ministère de l'Intérieur. Nous vous félicitons pour cette confiance. Saluez tous vos collaborateurs, le directeur général de la police et de Bocariade, le général des sapeurs-pompiers, vos collaborateurs, les SG et tout, et le directeur général, mon ami et frère des ASP, mon ami de Saliou. Le Sénégal, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est positionné dans un environnement géopolitique, sous-régional, mouvementé, dans le contexte de l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Et face à cette situation, il y a lieu de renforcer conséquemment notre dispositif sécuritaire pour protéger l'intégrité physique du territoire et mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, sur les volets de sécurité civile et administration territoriale, certes, il y a encore un gap infrastructuel, ça, il faut le dire, mais il importe de reconnaître les efforts énormes consentis par le gouvernement du président Macky Sall. Actuellement, Monsieur le ministre, le département dispose d'un programme de construction prioritaire des services du ministère de l'Intérieur, un programme important. Et ce programme vise la construction de gouvernants, de préfectures et de sous-préfectures, de centres et postes d'incendies et de secours, ainsi que des commissariats de police et cantonnement du groupement mobile dans toutes les régions du Sénégal. Ce programme est très important et je pense qu'il faut davantage le faire savoir aux Sénégalais. Monsieur le ministre, sur l'immigration clandestine, la gestion efficace de l'immigration irrégulière, communément appelée immigration clandestine, souffrait d'un mécanisme stratégique, ça, il faut le dire. Pour corriger cette anomalie, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière dont la validation politique a été effectuée le 27 juillet 2023. Personnellement, j'étais présent à cette rencontre sous la présidence du Premier ministre en présence du ministre de l'Intérieur qui est maître d'oeuvre. Cette stratégie est articulée autour de cinq axes principaux. La prévention, la gestion des frontières, la répression qui est importante, la protection des migrants vulnérables, la gestion des migrants de retour et ce volet est géré en rapport avec le ministère des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur pour régler le retour des Sénégalais. Et je rappelle que le gouvernement a créé, en décembre 2020, le comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine. On n'a pas attendu aujourd'hui pour parler d'immigration irrégulière. Et par rapport aux perspectives, monsieur le ministre, je pense qu'il faut finaliser la mise en jour de la politique nationale migratoire dont le processus d'élaboration date de 2018. Et je pense que c'est important que les gens sachent que le gouvernement, depuis 2018, a commencé à travailler sur ce volet. sur la cybercliminalité, monsieur le ministre, elle fait encourir aux Etats des risques extrêmement importants et son impact sur le plan économique est considérable. Ça, il faut le dire. Par conséquent, monsieur le ministre, il faut renforcer les moyens d'intervention irrelatifs et privilégier l'approche de coopération internationale pour faire face à ce phénomène qui constitue une menace très sérieuse. Je salue l'entrée dans sa phase 2, monsieur le ministre, du projet de lutte contre la cybercriminalité en 2023 du ministère qui s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la grande criminalité. Monsieur le ministre, je vous invite à poursuivre les actions importantes du département pour renforcer la protection des personnes et des biens et d'assurer une meilleure présence de l'Etat dans tous les gestions échelons du territoire. Monsieur le ministre, certains de mes collègues disent que nous avons le régime le plus impopulaire. Je voudrais leur dire que depuis 1960, nous avons le régime le plus populaire de ce pays. et j'en vaux pour preuve, jamais, je dis bien jamais dans ce pays, il y a eu une coalition qui a aussi duré que Benobo Koyakar. Et je dis bien que nous avons un président de la République qui ne perdra jamais des élections, s'il plaît à Dieu. Et, monsieur le ministre, mon collègue de Yembon tout à l'heure vous a dit que vous êtes compétents, vous travaillez bien, vous êtes un grand homme, vous avez, mais vous n'avez pas la légitimité d'organiser les élections. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ces déclarations. Et je dis pourquoi. Monsieur le ministre, vous avez les compétences, mais aussi la légitimité d'organiser des élections libres, transparentes, et démocratiques dans ce pays. parce que vous êtes un homme d'une grande valeur et vous tirez votre légitimité de ce grand homme qui s'appelle le président Macky Sall. Qui vous a fait confiance en vous nommant à la tête de ce département ministériel. Il faut que les gens sachent que le Sénégal n'est plus dans cette période où on peut tripatrier des élections. Ça, il faut que les gens le comprennent. Quelqu'un l'a dit ici. Si des élections pouvaient être tripatruées, ou à la tête de ce qu'il y a, vous savez, vous n'êtes pas de finir. Et pourtant, vous êtes là. Avec Aïp. Donc, je pense que quand même, même ceux qui sont de l'opposition, mais qui sont des démocrates, des non-inscrits, mais qui sont des démocrates, et je voudrais citer Mariette Dien qui m'a chargé de vous dire qu'ils remercient le département ministériel parce qu'à Kermassar, pour cette caserne, mais aussi le renforcement de la sécurité à Kermassar. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, M. le ministre, vous êtes en train, avec vos hommes, vos collaborateurs, de faire un travail extraordinaire à la tête de ce département. Certains l'ont dit tout à l'heure. Vous savez, le Sénégal, Amidia, il a dit, « Boko lalé, boko lalé, moudié, qui n'a mena là. » C'est pourquoi nous faisons tout pour leur faire comprendre. Vous savez, nous avons ça. Nous réunions, ce n'est qu'à nous dire. Parce que depuis que nous commençons cette session budgétaire, M. le ministre, vous nous suivez. Vos collaborateurs nous suivent. Mais vous savez, nous sommes tous n'est qu'à nous dire. Parce que le réunions, c'est fort à la tête. C'est fort à la tête. Parce que nous sommes dans le gouvernement. Nous ne savons pas qu'ils ne savent pas. Nous ne savons pas qu'ils ne savent pas. Mais nous ne savons pas qu'ils ne savent pas. Donc, il faudrait qu'on continue dans ce calme. Et on verra de sorte qu'ils ne savent pas. les élections. Vous m'avez gagné comme ça c'est que nous devons qu'ils ne savent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !